Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus et pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, je suis revenu dans ce décor. Oui je sais, on voyage, des fois je serai là, des fois je serai ailleurs, tout ça. Bref, en tout cas, je suis bel et bien de retour et ça fait plaisir et je serai là toutes les semaines comme prévu. Donc aujourd'hui, nous allons parler du label TDE, Top Dog Entertainment. On va faire un petit état des lieux, on va passer un peu rapidement sur chaque artiste, presque chaque artiste. Il y en a sur qui j'ai peu de choses mais on les citera quand même. Et surtout, on va faire un espèce de parallèle parce que les gens aiment faire ça, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art en général. Aiment comparer et dire, ah c'est le nouveau Nananan, ah c'est le nouveau Mike Tyson, c'est le nouveau Zidane, c'est le nouveau Defro. Est-ce que TDE est le nouveau Defro ? J'ai entendu et lu ça à droite à gauche, moi je vais vous donner ma réponse tout de suite. Non, je pense que TDE est TDE et Defro est Defro. Donc, j'aime pas quand on dit c'est le nouveau Zidane, Zidane c'est Zidane et le joueur qui arrive est lui-même. Mais par contre, c'est pas innocent si on dit ça, c'est qu'il y a des points communs. Je parlerai de tout ça en fin d'émission pour qu'on voit les points communs et aussi ce qui les sépare. Mais en attendant un peu de publicité, j'ai sorti un EP qui s'appelle Congé Payé avec ALPHA. Oui, on a fait un EP ensemble, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming et aussi si vous voulez du CD, il faut aller sur le Bandcamp de ALPHA. Je mettrai le lien en description, c'est simple. Ok, maintenant passons à TDE. Alors, je ne vais pas faire un focus sur Kendrick Lamar, parce que j'ai déjà fait un rouleau avec Driver sur Kendrick Lamar. Il est disponible sur la chaîne. Donc voilà, j'en parlerai parce qu'on est obligé, il est toujours lié à tout ce qui se passe sur le label, mais je ne ferai pas un focus sur lui. TDE, c'est un label qui a été monté par deux personnes, deux associés. Il y a Punch et il y a Top Dog. Deux personnes qui sont là, qui arpentent les rues de Los Angeles. Quand je dis qui arpentent, c'est des ghetto boys, des mecs de rue, des teugs, des gangsters, des brefs. Ceux qui connaissent l'album de Kendrick Lamar qui est quelque part par là, qui est là. Damn, damn. Il y a un morceau, je crois que c'est le dernier morceau de l'album, où Kendrick explique que son propre père s'était embrouillé à l'époque avec Top Dog dans la rue et que Top Dog avait failli le tuer. Donc c'est ça, c'est des mecs qui sont calibrés. Et que c'était bien avant que Kendrick ne fasse du rap ou ne explose dans le rap. Et le destin a fait que Top Dog n'a pas tué le père de Kendrick. Et surtout que plus tard, Top Dog signera Kendrick. Et avec tout le succès qu'on lui connaît. Donc c'est complètement fou. Tout ça, c'est pour vous dire que voilà, c'est des mecs de rue, tout ça, machin. J'aimerais qu'on fasse tout de suite un focus sur J-Rock. J'aurais pas fini de vous parler de Punch et Top Dog, et notamment Top Dog, mais ça, ça sera plus en fin d'épisode. Donc parler de J-Rock. J-Rock, c'est un gangster aussi. C'est un mec de rue, c'est un mec qui se retrouve très vite dans des problèmes. Vente de drogue, possession d'armes, très très jeune. Et il se lance dans le rap, mais en même temps, il a un pied dans la rue, voire les deux pieds à ce moment-là. Et il va se retrouver très rapidement incarcéré. Et ça va mettre un frein une première fois à sa carrière. Là où tous les mecs de son quartier lui disaient, t'as quelque chose, vas-y, donne, t'as quelque chose. Prison. Ce qui était assez normal dans son quartier. Il vient de Watts. Un des endroits les plus dangereux de Los Angeles, si ce n'est le plus dangereux. Je sais, on entend beaucoup Compton, South Central, tout ça. C'est très dangereux. Mais je pense que Watts l'est encore plus. Pour la petite histoire, ils sont censés être à Watts dans Menace to Society. Le film. Voilà. Bref. J-Rock signe chez TDI en 2007. Et il devient la priorité du label. Le label, TDI pense qu'ils vont exploser grâce à J-Rock, qui est un gangsta rappeur, clairement. Je me souviens quand il a sorti un single, c'est en 2009. Il a sorti un single, J-Rock, featuring Lil Wayne. Le single s'appelle All My Life in the Ghetto. Moi, J-Rock, quand ce clip, parce que je tombe sur le clip, en fait, sur YouTube. Quand ce clip arrive, je ne sais pas qui est J-Rock. Et je regarde le clip parce qu'il y a Lil Wayne. C'est un peu à ça que ça sert. Mais surtout, tu apprends qu'il est signé sur un label indépendant qui s'appelle TDI. Et que ce label a sorti l'argent pour mettre Lil Wayne. Lil Wayne, à ce moment-là, c'est Lil Wayne. C'est une superstar du rap américain. Donc, TDI, label indépendant, paye Lil Wayne. Arrive à avoir Lil Wayne. Tu te dis, ok. Ils veulent mettre le paquet sur J-Rock. Donc, moi, c'est ça que je me dis. Mais après, je le perds de vue. Je vous dis la vérité. Je ne suivais pas spécialement J-Rock. Jusqu'en 2009, il y aura ce qu'on appelle le groupe Black Hippie. Black Hippie, c'est Absol, Kendrick Lamar et J-Rock. Il y a une mixtape ou des mixtape qui vont sortir. En tout cas, j'en ai une en tête. Et ce qui fait que moi, je vais suivre cette mixtape, c'est Kendrick Lamar, en fait. C'est au moment où je veux entendre que Kendrick Lamar est la nouvelle signature de Aftermath de Dr. Dre. Vous connaissez mon amour pour Dr. Dre. Que je vais m'intéresser à Kendrick Lamar. Et que je vais, en fouillant, savoir qu'il est dans un groupe qui s'appelle Black Hippie avec deux rappeurs que je ne connais pas à ce moment-là, qui sont Absol et J-Rock. Donc ça, 2009, Black Hippie, tout ça. Moi, je ne pense pas prendre Black Hippie à la sortie même de la mixtape et tout ça. J'arrive plus tard. Mais en tout cas, ce qui me fait m'intéresser à Black Hippie et du coup, vraiment, commencer à me focus sur Absol et J-Rock, c'est Kendrick Lamar. C'est important de le dire. Kendrick Lamar, dès que j'apprends qu'il signe chez Aftermath. C'est-à-dire, il n'a pas encore sorti son album chez Aftermath. Je crois qu'il doit avoir que Section 80, que je ne connais même pas à ce moment-là. Vraiment, moi, Kendrick Lamar, de toute façon, j'ai dû le dire dans la spéciale Kendrick, je ne m'y intéresse qu'à partir de Dr. Dre. Voilà. Donc du coup, tout ça, ça m'envoie sur J-Rock et je commence à suivre J-Rock. Du coup, en 2011, il sort son album Follow Me Home. Je ne vais pas tout de suite dessus. Je l'ai dit dans la spéciale Kendrick. Je suis à Los Angeles. Je suis avec un pote, on est en train de regarder la télé. C'était VH1. VH1, il passait du rap toute la journée à cette époque-là. Et je tombe sur ce clip de J-Rock featuring Kendrick Lamar. Le morceau s'appelle Who Gonna Love It ? Et je me rappelle, ils sont dans le ghetto, ils sont en train de rapper. Mais moi, je le répète encore, je l'ai dit dans la spéciale Kendrick. J-Rock, à ce moment-là, je m'en fous. Je sais qu'il y a ce mec-là en featuring Kendrick Lamar et que c'est la nouvelle signature de Dr. Dre. Et donc, je suis focus sur lui. Et je me dis, allez, on va voir. C'est la première fois, vraiment, vraiment, que je prends le temps d'écouter Kendrick Lamar. C'est avant les mixtes de Black E.P. en fait. Moi, c'est là que je vois, Black E.P., j'y viens après. Et je l'ai dit dans la spéciale Kendrick, je ne suis pas convaincu. Le mec s'est rapé, il est fort, mais je ne me dis pas que c'est une star. Ah, the rest is history. Dr. Dre passera par là et mettra exactement la poudre, le sucre qu'il faut pour que ça devienne le grand Kendrick. Bref, mais en tout cas, ça me pousse tout doucement à aller vers J-Rock. Et un jour, parce que je comprends que derrière Kendrick Lamar, il n'y a pas que Aftermath, mais il y a TDI. Je me dis, vas-y, ce serait bien de commencer l'histoire de TDI tôt, par le commencement et tout ça. Comme j'ai pu faire Defro, Defro, je l'ai fait dès le début. C'est-à-dire l'album de Dr. Dre Chronique, je l'achète, non, je l'emprunte. Bref, vous m'avez compris, très tôt, à sa sortie à peu près. Du coup, c'est les débuts de Defro, je suis Defro, du début jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, je me dis, il faudrait peut-être que je fasse ça pour TDI. Donc je vais acheter l'album de J-Rock, Follow Me Home. Et là, je découvrais un truc cool. Et bon, je fais une comparaison un peu. Ça me rappelle The Game, le rappeur The Game. Je trouve que c'est du bon gangsta rap actuel. Ça kick, ça cogne, c'est fort, il y a de très bons morceaux et tout. Et du coup, je suis content de mon achat. Et surtout, quand je retourne le CD, je vois que c'est sorti, distribué ou machin, ou coproduit, coproduit, c'est le mot, par Strange Music. Strange Music, c'est le label de Tech Nine. J'aime beaucoup Tech Nine. Donc moi, à ce moment-là, je suis content, magnifique, qu'ils bossent ensemble et tout. Et voilà, l'album ne fera pas un succès énorme. Ça restera du rap de label indépendant. Ça veut dire que je pense qu'avec les chiffres qu'ils font, ils se retrouvent, ils gagnent de l'argent. Maintenant, si tu veux voir des disques d'or, des disques de platine, les voir en haut dans le billboard, c'est pas encore le moment. Mais je pense que ça se passe pas si mal que ça. Voilà pour ce moment de J-Rock. Après, J-Rock, c'est quelqu'un, je vais pas non plus faire toute son histoire, sinon se rouler avec Driver va rester trop longtemps. Mais J-Rock, c'est quelqu'un qui va sortir d'autres albums. Le deuxième, il n'y aura plus Strange Music dans le coup. Le deuxième, avant de parler du deuxième, il faut quand même parler de Money Trees, ce morceau qui est sur l'album de Kendrick, le premier chez Aftermath, Good Kid, Mad City, où le morceau est incroyable, son couplet est incroyable. C'est un de mes morceaux préférés de l'album. Quel refrain de Kendrick, on va dire. Sortira un deuxième album que j'aime moins, mais il y a des bons morceaux quand même, et qui ne trouvera pas le succès. Sachant que le premier ne trouve pas un succès, disque d'or, blablabla, mais je pense qu'en Indé, il se retrouve. Le deuxième commence à avoir des majors qui rentrent dans le truc, donc on demande du chiffre. En plus, il y a Kendrick qui a fonctionné, donc on imagine que tout va fonctionner chez T.D. On demande du chiffre à J-Rock. Ça ne sera pas là. J-Rock va vraiment cartonner et connaître le succès sur son troisième album. Redemption. Et notamment grâce au single Win, que tout le monde connaît, qui est la bande originale d'une application de Paris sportif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, quel morceau incroyable, le morceau tue avec des bacs de Kendrick derrière, de temps en temps. Le morceau, c'est une tuerie. Et c'est vrai que dès que tu l'entends, tu es convaincu, tu dis, ok, ça va aller quelque part. Et honnêtement, j'étais content pour J-Rock, comme si je le connaissais. Parce que je me disais, c'est un charbonnaire. Il était là dès le début. C'était la priorité de T.D.E. Finalement, Kendrick est passé devant. Tu pourrais te dire, merde. Tu pourrais te dire, je suis... Tu peux être jaloux, tout simplement. Ou tu peux être découragé et tout. Non, ils sont restés unis. Kendrick est là. Il est dans tous les morceaux. Plusieurs morceaux. Et c'est cool, c'est cool. Donc j'étais content, même si ça n'arrive qu'au troisième album. J'étais content pour lui. Ça fait énormément de temps qu'on attend le quatrième album. Il faut savoir qu'il a eu un grave accident de moto qui a failli lui coûter la vie. Ça a remis son quatrième album en question. Mais à part ça, il s'est remis. Tout va très bien. Il annonce ce quatrième album qui ne devrait pas tarder à arriver. En tout cas, on l'attend fort. J-Rock T.D. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de Schoolboy Q. Schoolboy Q, c'est un rappeur que j'adore. Alors, Schoolboy Q, déjà, c'est dingue. Il est né en Allemagne. Ouais, pas très loin d'ici. Mais bon, il est reparti bébé à Los Angeles. Donc il a grandi à Los Angeles. Et il a grandi, malheureusement, dans l'univers des gangs. Et il fait partie des Crips. Et pour être précis, des Hoover Crips. Et d'ailleurs, si vous lisez bien son nom, comment il est écrit, Schoolboy Q, le H de Schoolboy, et bien, il est en majuscule par rapport au reste. Parce que c'est Hoover. Ah bon, il a donné plein d'autres significations. Mais dedans, il y a Hoover. Et voilà, quand tu connais un peu le gangbanging, c'est surtout pour Hoover. Voilà. Donc il grandit là-dedans. Il se retrouve rapidement à vendre de la drogue. à se retrouver dans des mauvais coups. Des fois, on doit tirer. Des fois, on se fait tirer dessus et tout ça. Et à un moment, il a une révélation. Il se dit, non, je ne peux pas continuer sur ce chemin-là. Si je veux réussir ma vie, je dois absolument changer. Donc il est toujours affilié au gang. Mais il commence à rapper. Et les gens autour de lui lui disent qu'il est plutôt doué. Et je suis d'accord. Donc il va faire son chemin. Et en 2011, en tout cas, il signera chez TDI très tôt. Et en 2011, il va sortir un premier projet qui s'appelle Setbacks. Et suivi d'un autre l'année d'après, en 2012, qui s'appelle Habits and Contradictions. Alors, honnêtement, moi, c'est deux projets pas au courant. 2011-2012, j'étais sur autre chose. Je ne suis même pas au courant que SchoolboyQ existe. Peut-être via Black Hippie. Je ne me rappelle plus en quelle année je découvre Black Hippie. Mais je le répète, Black Hippie, j'y vais parce que Cambridge Lamar. Voilà. Donc, SchoolboyQ est dans Black Hippie. Je ne sais plus, je ne suis pas sûr. Si, 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 il est dedans. Sûrement. Donc, ils sont quatre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'ils étaient trois dedans. Bref, SchoolboyQ. Moi, je vais vraiment le découvrir avec son album Oxymoron. On est en 2014, quand cet album-là sort. Kendrick est déjà passé par là et Good Kid Matsuri, il a tout explosé. Donc, moi, ça y est, je suis focus sur TDI. Pour moi, c'est le nouveau crew, le nouveau label qu'il faut suivre et tout ça. Donc, SchoolboyQ, Oxymoron sort. Et il y a ce single, Carly Green, qui sort featuring Kendrick Lamar. Et qui est exceptionnel. Donc, je suis carrément à fond dessus. Je trouve cet album Oxymoron magnifique. Man of the Year, Break a Bank. Incroyable morceau avec Dog Pound, morceau avec Sugar Free. Le premier morceau de l'album, Gangster, 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 Gangster. Je le trouve ouf et tout. Je suis comme un dingue. Je suis en train de me dire, mais donc, TDI, ils n'ont pas que Kendrick en surdoué ? Pour moi, SchoolboyQ, c'est un surdoué du rap aussi. Je suis comme un fou. Je me dis, ok, je vais suivre ce mec. Il va sortir l'album Blank Face, que je trouve différent de Oxymoron. Mais tout aussi lourd, et notamment avec le fameux single Dad Part, avec Kanye West, qui est un single incroyable. Le morceau est dingue. Le morceau avec Jadakis aussi, qui est complètement fou. Bref, super album. Il va sortir, succès, attention. C'est important de dire que Oxymoron est un succès, que Blank Face est un succès aussi. Et il va sortir Crash Talk, qui sera moins un succès, mais qui est un album que j'adore. Honnêtement, j'adore. C'est-à-dire que les trois albums qui sont sortis après, de SchoolboyQ, après le Good Kid, Mad City, de Kendrick, je trouve que c'est du grand tard. Les deux premiers projets, je les écoute trop tard. J'y vais dessus après. Donc, il y a des belles choses, mais honnêtement, j'aurais voulu vivre ces projets quand ils sont sortis. Alors que les trois derniers là, très fort. Il annonce un nouvel album. Lui, ce n'est pas un accident de moto comme J-Rock. Lui, c'est la mort de Mac Miller qui l'a énormément touché. Il faut savoir que Mac Miller et SchoolboyQ étaient très proches. Je l'ai déjà dit dans, je pense, la spéciale Kendrick, que Mac Miller, lui, trouvait même que SchoolboyQ était plus fort que Kendrick Lamar. Donc, voilà. Ils étaient très proches. Ils ont beaucoup collaboré. Et moi, j'ai même vu une interview, je crois que c'était avec Charlemagne de God, de SchoolboyQ, où il parlait, il répondait aux questions. À un moment, quand ça parle de Mac Miller, c'était encore frais dans sa tête. Il arrête de répondre. Il commence à pleurer. Donc, vraiment, ils étaient très proches. Et il n'arrivait plus à faire de musique après la mort de Mac Miller. Il a repoussé, repoussé, repoussé son album. Bon, depuis le temps, il s'y est remis et tout. Donc, j'attends avec impatience son album. Et vous le savez, moi aussi, je suis un grand fan de Mac Miller. Il est là. Et je trouve que c'est une grosse perte. C'est vraiment quelqu'un que j'écoutais énormément. Donc, quand je vois SchoolboyQ, un rappeur que je kiffe aussi énormément, pleurer et regretter Mac Miller, je me sens dans la boucle et j'ai envie de faire un hug à SchoolboyQ et l'encourager pour continuer sa carrière parce que c'est ce que Mac Miller aurait voulu. Mais bref, c'est en route. Ça ne devrait pas tarder. On n'a pas les dates. Mais au moment où je fais cette vidéo, on l'attend fort. SchoolboyQ. Alors maintenant, on va parler d'Absoul. Ceux qui suivent Roulette Driver savent que Absoul, c'était mon préféré à la base dans ce quartet. qui étaient les débuts de TDI, c'est-à-dire entre Kendrick, SchoolboyQ, J-Rock et Absoul. Moi, mon préféré, c'était Absoul. Je les trouve tous forts. Attention. Mais moi, Absoul, il avait un truc. Je me dis, ouais, c'est lui le gars. Je lui ai déjà dit ça. Et bref, c'est quelqu'un qui se retrouve chez TDI tôt aussi, qui sort son premier projet en 2011. Ça s'appelle Long Term Mentality. En 2012, il enchaîne avec un autre projet qui s'appelle Control System. Acclamé par la critique. Kendrick, les gens trouvent qu'il est fort. Je suis d'accord avec ça. Mais il ne connaîtra pas le succès de Kendrick. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, J-Rock, il a connu le succès sur son troisième album. Donc moi, j'ai gardé espoir, moi, pour mon gars Absoul. Mais déjà, je le sens moins présent dans les médias. Ce n'est pas quelqu'un qui aime la lumière. En plus, avec ses grosses lunettes de soleil, tout ça. C'est comme s'il se cachait vraiment. Je m'inquiète. Je m'inquiète pour mon gars. Quand je dis je m'inquiète, je veux le voir avoir du succès. Je veux le voir avec des disques d'or, des disques de platine. Même si, je le répète, ses projets sont bons. Très bons. Ils sont de qualité. Je suis content. Je me régale. Mais je veux qu'il ait des hits. Et il ne les a pas. En 2014, il va sortir un projet qui s'appelle These Days, que je trouve très bon. Mais sans hit. Donc là, je suis inquiet. Je suis inquiet. Je me dis, attends. J-Rock l'a fait. Pourquoi elle ne lui donne pas un win-win-win ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Je ne comprends pas. L'équipe de TDI qui est là, derrière un Kendrick ou derrière un Schoolboy Q ou J-Rock, ce n'est pas la même équipe qui est derrière. Absol, je ne comprends pas, en fait. Pourquoi ? Ou alors, c'est eux qui veulent que ça reste underground. Je ne sais pas. Je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Mais moi, je me dis qu'en tant qu'artiste, quand même, tu veux le succès. Tu veux que ça marche. Au moins, goûtez. Goûtez une fois à tout ça. Je ne sais pas. En 2016, il va sortir le projet Do What You Will, qui est très bien aussi. De toute façon, Absol, il n'y a rien, il n'y a aucun projet qui est nul. Mais il n'y a pas de hit. Et il ne connaît pas le succès. Et ça m'énerve. Parce que je veux vraiment qu'il brûle tout. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est de qualité, donc ça ne m'empêchera pas de toujours le suivre. Et de toujours penser, toujours rêver qu'à un moment, il connaîtra le succès. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que depuis tout à l'heure, je vous ai cité Kendrick Lamar, je vous ai cité J-Rock, je vous ai cité Schoolboy Q, je vous ai cité Absol. Ce sont quatre bons rappeurs. Il y en a dedans qui sont excellents. Mais le moins bon des quatre est un bon rappeur. Donc, TDI, moi, ce que je comprends, c'est que c'est un label qui est pour la qualité. Qui pourrait prendre n'importe quel rappeur qui arrive avec la bonne musique, le bon refrain, et puis qui a des couplets pourris, et puis ça marche. Non. Moi, ce que je comprends, c'est que tu viens chez eux, gâche de qualité. Tu dois être un bon rappeur, sinon tu n'es pas chez eux. Et ça, c'est cool. Maintenant, nous allons parler de la chanteuse SZA. S-Z-A. C'est comme ça ce qu'elle s'écrit. Déjà, c'est une autre histoire. C'est une chanteuse, ce n'est pas une rappeuse. Elle n'est pas spécialement de Los Angeles. Mais, bref, elle sortira, elle commencera à faire de la musique et la mettra d'abord sur SoundCloud. Voilà. Ça connaîtra son petit succès sur Internet. Ça va la motiver. Et elle va se dire, je vais faire un premier EP. En Indé. Ça, c'est en 2012. Et le projet s'appelle SZA Run. En Indé. Ça fait son bruit. Elle se dit, je vais en faire un deuxième. et en 2013, elle sort le EP qui s'appelle S. Juste la lettre S. Ça fait encore un peu plus de bruit. C'est cool. Ça la motive. Et à ce moment-là, elle sort avec un mec qui a une marque de fringues. Et justement, il y a un événement dans lequel Kendrick Lamar doit rapper. et cet événement, il est sponsorisé par la marque de son mec. Donc, le mec dit à sa meuf, qui est SZA, viens. On va rencontrer des gens. Il y aura l'équipe de Kendrick Lamar. On ne sait jamais. Viens avec ta démo, t'es EP et tout. Et on leur donne. On voit ce que ça peut donner. Donc, c'est ce qui sera fait. Ils vont donner la musique de SZA à Punch, l'un des deux associés de TDI. Et il va prendre les coordonnées et tout. Il va écouter. Il va aimer ce qu'il va entendre. Et il va dire, on reste en contact. Continue de travailler. Envoie-moi des trucs. Et s'il y a un moment, moi, je suis prêt. Je sens que je peux te produire. Je te propose quelque chose. Je te propose un contrat. Et c'est ce qui sera fait. Et elle signera chez TDI. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle ne va pas sortir un album tout de suite. Elle va sortir encore un EP. Mais cette fois, chez TDI, ça sera son troisième EP. Et cette fois-ci, il portera le nom de Z. La lettre Z. Z en anglais. C'est un concept. Ça veut dire qu'il y avait le S, il y avait le Z. Normalement, il aurait dû avoir un EP derrière qui s'appelle A. Comme ça, on a les trois lettres. Mais ce EP n'arrivera pas. Parce qu'il... Elle commencera à le faire. Mais finalement, TDI, ils vont lui dire, eh, on fait l'album. Et ça sera en 2017. Elle sortira l'album Control. Bon, ça s'écrit C-T-R-L. Voilà, c'est toujours assez mystique et tout. Mais c'est Control, pour ceux qui connaissent l'informatique. C'est Control. Et cet album-là, qui sera donc son premier album, ça sera un succès. Il terminera platine. Et pour vous dire la vérité, moi, les EP qu'elle a sortis, je ne les connaissais pas. Je vais vers Cizé. Et c'est là que vous voyez la puissance des labels. Et pourquoi le label, c'est important de mettre le nom du label aussi en avant. Je vais sur l'album de Cizé juste parce qu'il est produit par TDI. Et que j'aime tous les artistes que j'ai cités avant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, gage de qualité. Les 4 rappeurs qui sont signés là-bas sont très forts. Donc je me dis, s'ils ont une chanteuse, c'est qu'elle est forte. Je m'en fous. Je vais en streaming, j'écoute. Et effectivement, c'est très bien produit. C'est très bien chanté. C'est cool. C'est un espèce de R&B pop. C'est un mélange des deux. Et dès que le CD arrive, je l'achète. Et il est dans ma collection TDI. Parce que j'ai une collection de CD TDI. D'ailleurs, il y a certains artistes comme Absol qui ne sortent pas trop leur musique en CD. Ça me fait mal. C'est un de mes préférés. Je n'ai pas de CD d'Absol. Je ne l'écoute qu'en streaming. Et voilà. Mais bon, en tout cas, Cizé, carton, platine, le premier album. Et en 2022, elle sortira le deuxième album qui s'appelle SOS qui est parti sur les mêmes bases qui est déjà un succès et qui va peut-être même aller plus loin. On ne sait pas. Moi, à l'heure où je vous parle, il y a peut-être 10 jours ou je ne sais pas, elle est venue faire un concert à Paris, à la Core Arena à Bercy. Et c'était incroyable. La scénographie était dingue. Ceux qui étaient au concert savent de quoi je parle. C'est vraiment un concert qui raconte une vie. Je dirais même une vie, mais une relation amoureuse dans la vie, ça veut dire qu'il commence bien et on voit que c'est représenté par un bateau qui se retrouve à naviguer. À un moment, le bateau coule, on la voit sous l'eau, tout ça. Tout ce que je vous dis, il y a un bateau sur scène. Pendant que le bateau coule, elle est obligée de partir sur un espèce de petit bateau pneumatique ou je ne sais pas quoi pour fuir. Le bateau, on le voit monter dans les airs et planer dans la salle de la Core Arena. Elle est dans les airs pour de vrai. j'étais en train de regarder incroyable et tout. Après, on la voit revenir sur scène et tu vois que tout doucement, les temps changent. Là où c'était carrément, il y avait une tempête qui correspond à des mauvais moments dans ses relations amoureuses. Tout doucement, on voit le soleil se relever et tout. Et à la fin, c'est plein soleil et c'est un happy end et tout. J'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était un grand moment. Donc, ouais, Cizé, je pense qu'elle est là pour rester longtemps. En tout cas, ses deux albums, Contrôle et SOS, c'est des bijoux. Et c'est chez TDI. Alors, je vais parler vraiment très rapidement de trois artistes qui sont signés chez TDI, qui sont en développement, on va dire, qui n'ont pas encore connu le succès. Mais, encore une fois, je le répète, TAMPON, TDI, qualité. Il y a Sir, ça s'écrit S-I-R, très bon artiste. Dormez pas dessus, allez-y. Il y a Isaiah Rashad, bon artiste aussi. Franchement, qualité est mon préféré. Reason, j'en ai déjà parlé dans la spéciale Los Angeles est à des lieux 2023, blablabla. Ce mec a deux albums, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, album projet, bref. Et c'est de qualité, c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, j'aime les deux projets et je le trouve tellement fort. Pareil, c'est quelqu'un j'aimerais qu'il ait énormément de succès. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'il s'impose plus. Là, je parle charismatiquement parlant. Il faut qu'il s'impose un peu plus. Je le sens un peu en retrait et tout ça. Mais quel artiste ! Vraiment, très très fort. Et du coup, ça me permet de répéter encore une fois que TDE, ils ne sont que sur la qualité. Et on aime ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire un espèce de parallèle entre TDE et Defro, le label de Shug Knight et Dr. Bray. Déjà, j'aimerais commencer par les points communs et il y en a un qui est troublant. Shug Knight, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Shug Knight, il est rentré dans l'industrie de la musique en étant garde du corps. Il était garde du corps de Bobby Brown, il était garde du corps de D.O.C., le rappeur de chez Woofless. Il a essayé d'être garde du corps de N.W.A. Izzy et Jerry Heller n'étaient pas trop d'accord. Donc, ça ne s'est pas vraiment fait. Il n'a pas été garde du corps de Vanilla Ice. Il a plutôt été le racketter. Ça, c'est autre chose. Bref, ce côté, je suis garde du corps d'artiste et du coup, je fréquente les artistes. J'ai un pied dans le business et ensuite, je rentre dans le business. Il se trouve que Top Dog, l'un des deux associés de TDI, a été garde du corps aussi. Ça, c'est troublant. Notamment pour le groupe Farside, ceux qui se rappellent de Passin' Me By, etc. Très bon groupe, Farside en plus. Top Dog a été garde du corps pour eux. Donc, il est rentré dans l'industrie de la même façon que Shug Knight en faisant le garde du corps. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire de garde du corps, c'est que souvent, les gardes du corps sont des méchants. Et quand ils décident de monter des labels ou de commencer à manager des artistes, tu peux imaginer qu'il y a de la pression qui peut arriver sur le dos des artistes et comme les mecs sont physiquement imposants ou qu'ils connaissent ce métier de garde du corps donc qu'ils sont confrontés au danger, ça peut être une guerre sans fin. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a ce lien quand même qui est important. Un autre point commun, c'est le gangsta rap. Je l'ai dit tout à l'heure, J-Rock, c'était la priorité de T.D. quand ils sont rêvés et J-Rock, c'est clairement du gangsta rap. Lui-même, il est affilié à un gang de Watts. School Boy Q, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est affilié à Hoover Crips. Même Kendrick Lamar, qui n'est pas un gangbanger, il vient d'un quartier blood de Compton. voilà, il y a tout ce truc où il y a les gangs qui sont autour. Les gens sont affiliés à. Comme Death Row. Sloop, on le sait très bien, il le dit assez, c'est un creep, tout ça, le Dog Pound, voilà, tout le monde est plus ou moins affilié à un gang. Death Row, il y a des blood et des creeps mélangés, tout ça. Donc, c'est un point commun. Mais j'ai envie de dire, quand tu viens de Los Angeles, c'est quasiment la base. Tu vas avoir des gens affiliés à des gangs autour de toi si tu montes à la belle et tout ça. Bon, c'est un point commun en plus. Je rajouterais un point commun entre Death Row et TDI, ça reste quand même Dr. Dre. Dr. Dre a un rapport avec les deux. Death Row, même si on voit Shug tout le temps, tout le temps, voilà, quand tu dis Death Row, tu penses Shug Knight, n'oubliez pas que c'était le label de Dr. Dre et Shug Knight qu'ils étaient associés et que Dr. Dre se retrouve à signer Kendrick Lamar via TDI, c'est-à-dire TDI et Aftermath produisent Kendrick Lamar et je vous l'ai déjà dit dans un Rolex Driver, il y a une rumeur, ça reste une rumeur, je n'ai pas vu les papiers de mes yeux, je ne sais pas, mais il y a une rumeur, je l'ai lu moi quelque part à un moment et plus jamais après, qui disait même que Dr. Dre avait acheté des parts, pris des parts dans la société TDI. Donc, c'est quand même un gros point commun, ça. Dr. Dre, il a fait les deux côtés. Maintenant, j'aimerais dire ce que Death Row fait mieux que TDI et ensuite dire ce que TDI fait mieux que Death Row. On va recommencer parce que Death Row fait mieux que TDI. Death Row, il y a un son, le G-Fonk, qu'il soit fait par Dr. Dre, qu'il soit fait par Daz Dillinger, qu'il soit fait par DJ Quick à un moment, qu'il soit fait par 187 à un moment, c'est comme si c'était très court, qu'il soit fait par Johnny J Rest in Peace, notamment sur All Eyes On Me, qu'il soit fait par peu importe, le son est G-Fonk. Et du coup, il y a un son, on attend quelque chose et il nous livre ce quelque chose Death Row. Et tu sais où tu vas. Quand tu décides d'aller chercher les disques de Death Row, tu sais où tu vas et ils te donnent ça. Je trouve qu'il n'y a pas encore un son TDI. Même s'il y a un tout petit truc, un tout petit ADN, je parle vraiment du beatmaking de la musique, il y a un tout petit ADN TDI, mais je trouve que ce n'est pas assez marqué. Par exemple, G-Unit, il y avait un son G-Unit à un moment. Il y a eu un son G-Unit, vraiment. Cette espèce de piano avec des gros kicks de batterie et tout, assez sec et tout. G-Unit, il y avait un son. Et je trouve que TDI, c'est ça qui manque. Contrairement à Death Row qui avait ce son-là. Donc pour moi, ça, Death Row le fait mieux que TDI. Il y a aussi une image. Je trouve qu'en termes d'image, Death Row le faisait mieux que TDI. Après, ce qui a causé le succès de Death Row a aussi causé la perte de Death Row. mais ce truc de... Ils vivent leurs paroles. Snoop fait du gangsta rap. Très vite, il se retrouve au tribunal accusé de meurtre et tout ça. Le public se dit « Wow ! » Donc tout ce qu'il dit dans ses textes, c'est vrai, ça donne envie d'acheter encore plus. Tout solde, il se retrouve dans des grandes bagarres, des embrouilles, tout ça, machin. Tout pack. Très turbulent, le monsieur qui repose en paix. voilà, là on se dit Shug Knight lui-même. Là on se dit « Ok, les mecs vivent la parole, donc c'est vrai et quand on achète Death Row, on achète du réel. » Ça c'est un truc qui a été une force pour Death Row et qui a aussi causé la perte de Death Row. Mais, TDI, en termes d'image, il y a des gens qui sont devant et il y a des gens qui sont énormément en retrait. Quand je dis énormément en retrait, c'est on n'en sait pas plus en fait. On sait pas, on aimerait bien justement quand Dog Pound il s'embrouille contre le clan de Woofless et on se dit « Ah, au fait, ils sont vraiment comme ça, ça te donne envie d'écouter encore plus leurs lyrics et tout. » On aimerait bien ce truc qui te pousse à et je trouve que du côté de TDI, il y a des gens qui sont en retrait. Alors ça laisse place à la musique, c'est cool aussi. Mais je pense qu'en termes de marketing, s'il y avait des gens qui savent fermer un peu plus. Je ne suis pas en train de demander aux mecs de TDI d'aller faire des grandes bagarres ou de tirer sur des gens. Non, c'est bon. Mais en termes d'image, s'il y avait sur certains artistes un peu plus, je pense qu'on irait un peu plus aussi sur leur musique. Donc en termes d'image, je trouve que Death Row est plus fort que TDI. Maintenant, les points où TDI gère mieux que Death Row. Déjà, Top Dog et Punch, les deux associés, ils sont discrets. Contrairement à Shug Knight. Shug Knight, c'est quand même quelqu'un qui a reproché à Puff Daddy d'être partout dans les clips en train de danser derrière ses artistes et tout. Genre, il faut être discret quand on est producteur. Super. Sauf qu'à la longue, Shug Knight, ce n'est pas un danseur, il n'est pas venu danser derrière ses clips, mais il était très visible et il faisait des frasques, il était dans les faits divers et on le voyait beaucoup trop. Donc au final, il a reproché quelque chose à Puff Daddy pour faire la même chose dans un autre style. Bien sûr, on ne parle pas de danse. mais voilà. alors que Top Dog et Punch sont très discrets. Ce qui est devant, c'est la marque TDI et ça, c'est cool. Je pense même que c'est apprendre des malheurs de Defro et ça, c'est cool. du coup, il n'y a pas de drame jusqu'à maintenant, pourvu que ça dure, mais il n'y a pas de drame comme il y en avait chez Defro tout le temps, tout le temps, il y avait des histoires, l'autre il va en prison, l'autre il s'est fait tirer dessus, l'autre, là, il n'y a pas de drame. Même Kendrick Lamar, il est censé avoir quitté TDI, d'après ce qu'il se dit, le prochain album de Kendrick ne sortira pas chez TDI, il n'y a même pas de drame autour de ça. Quand Snoop signe chez No Limits, d'un commun accord, Defro et Shub Knight ont été payés pour que Snoop aille chez No Limits, il y a quand même des drames derrière, des embrouilles, des trucs, ils veulent mettre à la main de Snoop et tout ça, machin, et il est là le problème de Defro et je trouve que TDI, ce serait un Defro qui a compris ces choses-là. Il ne faut pas faire ces drames-là, ce n'est pas bon pour le business. C'est comme des gens qui font des trucs illicites et qui en même temps font des grandes bagarres dans leur lieu de business illicite. Ça amène la police. Donc, j'ai l'impression que TDI, de leur côté, ils ont compris ça. Donc, il n'y a pas de drame. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas de drame. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard, mais en tout cas, au moment où je fais la vidéo, je constate que les gars sont assez intelligents pour qu'il n'y ait pas de drame. Je constate aussi une espèce d'entente entre les artistes. Je trouve que voilà, les quatre premiers artistes que j'ai cités, ils s'entendent plutôt bien. Kendrick, il vient faire des couplets partout, il vient faire des bacs, juste des bacs sur certains morceaux. Les mecs partent en tournée, les mecs, c'est cool. Là où chez Death Row, il y avait quand même le clan Dr. Dre, qui était quand même beaucoup des beatmakers ou des songwriters, des auteurs. Le clan Snoop, les creeps, tout ça, Dog Pound, les creeps, tout ça, et le clan Shug Knight, donc avec Tupac et des Blood. Il y avait trois clans chez Death Row et la cohabitation était compliquée, c'est ce qui fait qu'en sujet, il y avait des bagarres, tout ça. On ne ressent pas ça. Alors que chez Tidi, il y a aussi des Bloods et des creeps, mais on ne ressent pas ça. Et si jamais il y a des problèmes, ils le cachent. Nous, on n'est pas au courant. Et je trouve ça super important, ça c'est une réussite. Et pour moi, la dernière réussite, le dernier point sur lequel je voudrais mettre le doigt, c'est le succès de Cizé, une chanteuse. Là où Death Row a essayé et n'a pas réussi. Je pense notamment à Michele, je pense à Jewel, Rest in Peace. Voilà, ils avaient des chanteuses, ils n'ont jamais pu faire exploser une chanteuse au niveau national et tout. Là où Cizé, c'est un carton même international. Et ça, bravo. Enfin, voilà, on a fait un petit tour de Tidi. Je répète, label de qualité où tous les artistes sont bons, voire excellents. quel sera le futur de Tidi. Je ne sais pas, j'attends de voir si Kendrick Lamar vraiment quitte le label. On n'a pas plus d'informations. Il faut savoir que si il quitte le label, c'est quand même Cizé qui devient le plus gros vendeur du label. Et voilà, c'est du chant. Du coup, je pense que SchoolboyQ, J-Rock, ils vont avoir énormément de pression sur les épaules parce qu'il faudra remplacer Kendrick Lamar, ce qui n'est pas une mince affaire. Absol, par pitié, donnez-lui des hits. Donnez-lui des hits. Tidi, donnez-lui des hits. Honnêtement, si je rencontre Punch ou Top Dog, les deux associés, c'est le premier truc que je vais leur dire. S'il vous plaît, faites-le marcher. Donnez-lui des hits. Gentiment, je ne veux pas de problème. Voilà, Cizé, je la suis à fond. Reason, Sir, Isaiah Rashad, tout ça, c'est vraiment des artistes de qualité. Je le répète, est-ce que c'est le nouveau Defro ? Non. Tidi, c'est Tidi. Ils sont en train de créer leur propre couloir et c'est vraiment très très bien, c'est excellent et je suis vraiment content. Et puis, vu que j'en ai peu parlé aujourd'hui, Kendrick Lamar, quel artiste quand même. Quel artiste ! Le gars est grand comme ça. Il est charismatique, il fait des concerts de dingue, quel lyriciste, quel kicker, quel chantonneur, il fait tout bien. Ce mec est excellent. Voilà, c'est Tidi. Donc, grand bravo, c'est un des labels que je suis le plus. Et je vous ferai une petite playlist comme d'habitude de tous ces artistes-là. Ça sera en dessous dans la description. Appuyez sur l'abonnement si vous n'êtes pas abonné à Roulette Driver. Appuyez sur la cloche si vous ne l'avez pas fait. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine parce qu'on aime la musique et on aime aussi en parler. Donc, à la semaine prochaine. Salut, c'était Driver avec Roulette Driver. On est bien de retour. Dites-le à tout le monde. C'est clean. Sous-titrage Société Radio-Canada